Bonjour, aujourd'hui je vous fais un classique nouveau PC, je vous parle d'un des ancêtres du RTS, je vous parle bien sûr de Command & Conquer, développé par le studio Westwood. Ce jeu-là est un classique et a connu une popularité incroyable, ça l'a mis le RTS sur la carte, ça l'a popularisé le genre, on ne connaîtrait pas selon moi Blizzard de la même manière si le RTS de Westwood n'aurait pas existé auparavant. Command & Conquer s'est construit en partant de Dune, qui était aussi un jeu encore plus vieux évidemment, qui réutilise l'interface beaucoup au niveau du RTS qu'on connaît moderne, c'est-à-dire l'espèce de menu avec les actions que vous pouvez faire là-dedans. Le drag and click vient de Command & Conquer, donc vous avez beaucoup de choses qui ont facilité justement l'adoption du style RTS grâce à Command & Conquer. C'est un jeu qui s'est vendu énormément, 10 millions d'exemplaires, Westwood est dans le livre des records Guinness grâce à cette vente-là. C'était une énorme quantité de jeux vendus évidemment pour l'époque, donc c'est un succès. Il y a eu beaucoup de variantes, donc je vais vous parler des trois variantes consoles et du remaster qui est sorti l'année passée. Je crois que le remaster mérite encore des jeux aujourd'hui, c'est un jeu qui ne coûte pas super cher. Évidemment, ça permet d'aller voir un peu l'historique qu'on peut réussir à retrouver derrière le fameux monde du RTS. Petite parenthèse, premier RTS techniquement, c'est lui selon IGN. Si ça vous intéresse que je vous en parle à un moment donné, faites les commentaires juste en dessous. C'est techniquement lui selon IGN, mais bon, le débat entre le premier RTS est nombreux. Mais définitivement, Westwood a permis de développer le RTS avec l'interface qu'on connaît aujourd'hui. Donc Command & Conquer, comme je l'ai dit, beaucoup de ventes et tout. Ça permettait bien sûr un jeu en ligne avec le mode PC. Vous contrôlez votre base. Vous allez avoir le choix entre les Nod ou les GDI, qui est dans le fond les méchants GDI, qui est une institution de terroristes qui essaie de détruire le monde des Nod, qui est dans le fond les gentils avec le signe des alliés. Donc on est dans le futur, évidemment. On peut s'imaginer un petit peu le scénario entre guerre froide, là, où on voit justement les méchants rouges et les méchants blancs alliés. Donc c'est un petit peu comme la guerre froide qu'on revisite dans le futur, si vous voulez, les thématiques qui sont utilisées de cette manière-là. Vous avez bien sûr une météorite qui s'écrase sur la Terre contenant du Tiberium, qui est une ressource qui se propage rapidement, mais qui permet de grandes choses. C'est une source d'énergie et de valeur nombreuses, ce qui permet justement une espèce de guerre, si vous voulez, pour pouvoir l'obtention de ce métaux rare qui pousse maintenant sur Terre. Vous avez maintenant ce scénario-là, où justement ces deux facultés se rendent là. Vous partez dans un, quand je dis justement très similaire à ce qu'on pourrait imaginer, d'un dérapage de la guerre froide. Les premières lignes de combat vont s'exécuter justement en Pologne, je crois. Donc vous avez vraiment l'Europe de l'Est, l'Europe de l'Ouest, et vous avez justement ce conflit-là qui s'exécute entre les deux. Ces missions-là que vous allez aborder sont au début très simples. Puis vous allez contrôler à peine quelques unités, quelques bases, et rapidement vont se complexiter. Ce qui est le fun, bien sûr, c'est que chacun des scénarios est accompagné de FNV, donc des full motion vidéos, ce qui était très cool pour l'époque. Et honnêtement, oui, un peu cheesy encore aujourd'hui. Ça l'était, je crois, aussi à l'époque. Mais honnêtement, ça capte l'attention, ça donne le goût d'aller voir ce qui se passe dans l'histoire, dans ce film-là qui est devant vous. Ça permet justement de donner une belle touche d'histoire à ce jeu-là, qui est bien sûr axée principalement autour du gameplay. Honnêtement, le gameplay est excellent. Comme je l'ai dit, c'est un des premiers RTS qui a été très bien exécuté pour le Command & Conquer, au point, évidemment, de justement révolutionner, si vous voulez, ce que le RTS peut faire aujourd'hui, ou de le rendre plus accessible. C'est surtout ça, selon moi. Donc, le fait de pouvoir le rendre si simple à jouer à tout le monde, c'est ce qui faisait le point fort. Ça ressemble beaucoup à ce que Windows et son interface Windows avait de l'air. Donc, les gens n'étaient pas trop perdus en partant juste. Il a permis justement d'influencer les autres RTS du style, exemple, les Edge Empire de Microsoft, ou encore les Warcraft, Starcraft de Blizzard. Ensuite, évidemment, que le PC, cette version-là, qui a connu un succès incroyable grâce à son histoire de fin de vie, ses vidéos et, bien sûr, son gameplay qui était hautement poussé, avec beaucoup d'unités qui pouvaient être sur la carte en même temps. Plusieurs bases, plusieurs constructions en même temps que vous pouvez gérer. Le fait d'avoir plusieurs ennemis en même temps, de pouvoir faire des 4 contre 4 aussi, c'était toutes des choses qui étaient vraiment très bien pour finir, ce qui a rendu le jeu extrêmement populaire et, évidemment, a donné d'autres variantes. Vous avez une version PlayStation, vous avez la version Saturn, qui sont probablement les plus proches de la version PC. Étant donné que les versions étaient sur disque, ça permettait, évidemment, le 4Motion Video. Donc, vous avez l'histoire, un peu comme elle était présentée au PC. Évidemment, c'est des jeux qui sont des RTS et sur console, c'est très difficile. Donc, au niveau du gameplay, vous pouvez faire pas mal toutes la même chose, mais, évidemment, il y a beaucoup d'unités à gérer sur la carte en même temps. Donc, il va y avoir des ralentissements importants sur la PlayStation et sur la Sega Saturn lorsque vous allez avoir des grandes cartes. Quand vous allez avoir plusieurs ennemis, plusieurs alliés avec vous, si vous avez fait des 3 contre 3, ça va déjà créer des ralentissements énormes pour la console. Donc, au moment où vous avez plusieurs unités, ça commence à être difficile à jouer. Évidemment, le contrôle est plus difficile aussi avec une manette traditionnelle qu'une fameuse souris. Donc, ces limitations-là rendent l'expérience, selon moi, au PlayStation et au Saturn plus difficile. Évidemment, il n'y a pas de mode multijoueur non plus parce qu'internet n'existait pas de cette manière-là sur console. Par contre, c'est possible de faire un système Blink sur la PlayStation 1. Donc, vous avez un câble qui permet de rattacher deux PlayStation 1 ensemble. Vous pouvez jouer à partir de là en LAN, ce qui est quand même pas mal cool pour l'époque. Et bien sûr, le CD vient, dans le fond, la version PlayStation, vient avec deux CD. C'est la même chose pour le Saturn. Donc, vous avez le CD GDI et vous avez la version Node. Et c'est la même chose pour le Come & Conquer Saturn, où vous avez justement les deux sets de missions. Étant donné que les vidéos, à l'époque, prenaient beaucoup d'espace, bien, ça prenait beaucoup de CD pour pouvoir storer toutes ces informations-là. Et c'est pour ça que les CD sont divisés en deux pour chacune de leur histoire. Bon, honnêtement, je recommanderais plus la version PlayStation que la Saturn grâce à son système Blink, que moi, j'ai expérimenté à l'époque et que j'aime encore essayer aujourd'hui. Mais que, bien sûr, a certaines limitations aujourd'hui. Vous avez ensuite une version qui est sortie au N64. Et là, ce qui est pas mal cool, c'est que dans le fond, ils ont tout refait le graphique. Donc, évidemment que la N64 n'avait pas le potentiel, selon moi, de jouer avec autant de pixels 2D que le PlayStation ou le Saturn était capable de faire. Donc, pour remédier à la situation, on a recréé, d'après moi, le jeu au complet ou de base. Vous avez le fond de carte qui est similaire à ce qu'on pourrait retrouver sur PC ou PlayStation Saturn. Mais chacune des unités et des bâtisses ont été redessinées avec un 3D. Donc, vraiment refait au complet avec vraiment des structures 3D, ce qui est quand même ambitieux. Mais ce qui rend le jeu plus facile à rouler, honnêtement, parce que des unités 2D sont plus difficiles à faire rouler que les unités 3D. C'est un peu ridicule de dire ça comme ça, mais pour vrai, oui, parce que la façon que la machine est construite, ça permet justement de rouler plus d'unités. Donc, N64 se roule relativement bien, mais malheureusement, on rencontre les mêmes limites qu'au PlayStation. Ça veut dire que vous contrôlez un RTS avec une télécommande, une manette, excusez-moi, qui est très difficile à manier, contrairement à la souris. Évidemment, la cassette de N64 ne permet pas de faire des vidéos qui n'auraient pas permis de mettre toutes les vidéos que le Command Conquer pourrait offrir. Donc, c'est des images avec seulement des voix. Donc, c'est limité à ce niveau-là. Mais vous retrouvez quand même tous les contenus, toutes les missions, même l'émission supplémentaire qui était disponible seulement sur console, aussi sur la version Nintendo 64. Puis évidemment, la piste sonore, je trouve, qui est retouchée un petit peu aussi à N64, ce qui permet d'apprécier différemment cette piste sonore-là, qui d'ailleurs est excellente. Et là, je m'en veux parce que je ne retiens pas le nom du composeur de Command & Conquer, mais c'est un composeur incroyable qui est super motivé par son travail, qui travaille encore aujourd'hui à faire de la musique de jeu vidéo. Donc honnêtement, aller l'encourager, il est vraiment très solide. Il a travaillé très fort sur le remaster, donc c'est dans le fond la dernière variation de Command & Conquer. Ça veut dire que l'année passée, Electronic Arts a sorti, en gros, qu'il allait ressortir Command & Conquer et Command & Conquer Red Alert dans un pack double. Je vais vous parler de Command & Conquer Red Alert une autre fois, évidemment. Je me concentre sur Command & Conquer. Et bien sûr, ce qu'on vous offre dans ce remaster-là, c'est deux jeux complets de l'époque. Donc là, Command & Conquer, évidemment, de base, avec toutes les missions, dont l'émission qui est exclusive sur console, vous pouvez maintenant les avoir sur PC grâce à ce remaster-là. Vous avez des graphiques refaits au complet, et avec le Spacebar, vous pouvez passer au vieux graphique, au niveau de graphique, n'importe quand. Donc, c'est vraiment construit sur le même engine. Honnêtement, graphiquement, c'est beaucoup plus beau. Donc, les dessins sont mieux faits. Et c'est plus agréable à l'œil que le vieux Command & Conquer. Quoique j'ai tellement joué au vieux Command & Conquer que graphiquement, moi, ça ne me dérange pas. Mais je pourrais comprendre une personne qui n'a jamais joué et qui aimerait expérimenter. C'est vraiment plus beau de pouvoir jouer au remaster et le prix est autour d'une vingtaine de dollars. Donc, je crois que pour le petit prix qui demande, tout le fait qu'elle est refait au complet ce jeu-là, avec des nouveaux graphiques, avec des contenus supplémentaires, plein de bonus aussi pour ceux qui sont fans de la série. Le remaster en vaut entièrement la peine. J'ai fait, entre autres sur Twitch, toutes les missions Red Alert. Donc, c'est vraiment un jeu que j'ai apprécié. Et évidemment, Command & Conquer est aussi bien fait. Donc, je vous le recommande fortement. Si vous n'avez jamais joué à un des ancêtres, si vous voulez, du RTS moderne, définitivement, Command & Conquer devrait être joué par tout le monde. J'espère que vous avez aimé voir les différentes versions qui ont roulé à l'écran et de voir les variantes de ce jeu-là qui était un des plus gros jeux, évidemment, des années 90. Et bien sûr, si vous avez aimé la vidéo, laissez vos commentaires juste en-dessus si ça me fera plaisir d'y répondre. Sur ce, merci beaucoup de votre écoute. On se redonne les nouvelles dans une prochaine vidéo. Sur ce, merci beaucoup. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Unif, acknowledge. Instruction complete.